Générique Bonjour à tous et bienvenue dans Un fait, une valeur. Chloé, bonjour. Bonjour Philippe. Alors, dans notre série Histoire, on va aborder l'histoire de la première valeur vedette, de la première multinationale, la compagnie néerlandaise des Indes orientales. Tout à fait, ça remonte au XVIIe siècle, à 1602 exactement. Il s'agissait d'une compagnie qui avait des navires de guerre et des navires marchands, 5000 au total. Cette compagnie faisait le tour de la planète et c'est à elle notamment qu'on doit la découverte de certains territoires de la planète. L'Australie, on sait que les Hollandais étaient très présents en Indonésie, en Afrique du Sud, où ils parlent la langue, au Cap de Bonne Espérance précisément. On peut bien dire que la VOC, c'est comme ça qu'on l'appelait en néerlandais, que la VOC était vraiment intercontinentale, internationale. Oui, il s'agit en fait de la première société anonyme qui avait comme terrain de jeu la planète entière. Alors si la société était vraiment internationale, ces actionnaires, pas trop, ils étaient essentiellement européens et l'action était cotée à Amsterdam. Tout à fait, les actionnaires, les investisseurs étaient basés sur le vieux continent. Il y avait des marchands, mais aussi la population locale et puis des investisseurs étrangers qui se sont placés sur le titre. Alors le titre a eu un très gros succès au moment de son émission, puisque rien qu'à Amsterdam, 1000 personnes se sont placées sur le titre. La population locale, à l'époque, était de 50 000 personnes. Oui, on peut vraiment parler d'un succès, mais qu'est-ce qui attirait les actionnaires ? C'était la structure financière de la société, c'est son rendement ? Avant-dessous, sur-sous, effectivement, le rendement qui pouvait aller de 25 jusqu'à 30 % par année. Oui, alors donc il était très attractif et du coup, l'action s'est envolée très rapidement. L'action s'est envolée très rapidement, puisqu'au moment de la première émission, une action valait 3 000 florins. En 1720, cette même action valait 36 000 florins, soit plus de 10 fois plus son prix nominal. Alors, quand on en parle comme ça, on a l'impression que tout est bien dans le meilleur des mondes, sauf que les actionnaires râlaient. Et ils râlaient tout simplement parce que cette société n'était pas très transparente, selon nos critères. Alors, en effet, les historiens s'accordent à dire que la gestion financière du groupe était très rudimentaire. En fait, la société disposait de deux comptabilités distinctes, une en Asie, une à Amsterdam. On ne consolide pas, là. Ce qui permettait effectivement de cacher les bénéfices quand il y en avait trop. Beaucoup d'actionnaires se sont élevés contre ça. Beaucoup ont demandé un changement de direction qui n'est pas advenu. Et finalement, la société a disparu en 1798. Alors, pour quelles raisons elle n'a pas disparu ? Parce que les actionnaires n'étaient pas contents. Non, elle a disparu, notamment pour des raisons géopolitiques. Il y avait la guerre contre la France et l'Angleterre. Chloé, merci. Quant à nous, on se retrouve pour un prochain Un fait, une valeur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada